Salut on est à la Dreamhack avec Yann. Yann du coup qui travaille chez Gamers Origines mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours dans l'eSport et ce que tu fais aujourd'hui maintenant dans l'eSport ? Donc salut moi c'est Yann donc j'ai 32 ans j'ai commencé l'eSport à l'âge de 19 ans en étant joueur comme la plupart des gens qui travaillent dans l'eSport aujourd'hui et j'ai rejoint vers 24 25 ans Millenium qui à l'époque était un tout petit site je suis ensuite passé de structure en structure j'ai fait pas mal de choses comme multi management pas mal pas mal de voyages et tout et au bout d'un moment j'ai eu l'opportunité de cofonder le Meldown et j'ai travaillé sur le projet Meldown pendant 4-5 ans et à la suite de quand je suis parti du Meldown j'ai rejoint Gamers Origines en tant que directeur eSportif et donc ça fait maintenant bientôt deux ans là ça fera deux ans en septembre donc un an et demi que je suis le manager des équipes eSportives donc au début Hearthstone puis Overwatch quand le jeu est sorti et depuis maintenant 4-5 mois 5 mois on est sur League of Legends. On a vu notamment que vous faites de très bonnes performances avec vos équipes comme tu l'as dit vous n'avez pas de roster Counter-Strike pour l'instant est-ce que ça va amener à changer dans les mois dans les semaines à venir ? Alors un de mes rêves depuis tout jeune c'est d'être sur Vacarm et comme je sais que pour être sur Vacarm il faut forcément avoir un roster Counter-Strike. J'ai essayé avec un roster Hearthstone mais il voulait pas donc parce que c'était pas assez skillé et donc du coup voilà j'ai décidé de franchir le pas. Non il faut dire qu'il y a une scène CS en France qui bien sûr est drivée par les meilleurs joueurs qu'on connaît et qui donne de l'élan à une nouvelle jeunesse et on a quelques équipes, quelques joueurs d'exception qui commencent à sortir du lot et on l'a vu à l'AGA et je pense qu'on va continuer de voir ça et donc forcément moi en tant que directeur eSportive d'une structure qui commence à percer assez sur la scène française et à l'international voilà ça m'intéresse forcément et donc je suis en train de travailler effectivement sur un roster en ce moment. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce roster ? Est-ce que tu peux nous donner des noms de joueurs ? Peut-être le nom du manager ou de la manager ? On ne sait pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce projet où c'est encore à l'état un petit peu embryonnaire ? J'ai aussi une question pour compléter ma première question. Est-ce qu'en France c'est pas difficile d'arriver à trouver des joueurs français parce qu'on sait qu'il y a des problématiques de changement d'équipe assez fréquent ? Les gens jouent rarement ensemble très longtemps, c'est rare que les équipes tiennent dans la durée. Est-ce que toi ça n'a pas été un frein justement ou est-ce que ce n'est pas un frein là aujourd'hui pour toi pour te lancer sur un jeu comme Counter-Strike ? Alors il faut savoir que déjà moi je me lance, à chaque fois que je me lance dans un jeu c'est avec une équipe et un projet. C'est-à-dire que, par exemple moi je ne suis pas joueur de CS où j'y étais il y a très longtemps sur 1.3, mais je n'ai pas la prétention d'être moi-même manager d'une équipe CS. Donc je me lance avec un projet, avec un manager qui vient me voir, une personne qui me dit voilà, moi j'aime bien la structure Gamers Origines ou alors c'est un ami ou quelqu'un que je connais qui me dit voilà je veux travailler avec vous, Gamers Origines en fait donne un carcan. C'est-à-dire que moi j'ai une façon de gérer mes équipes qui est spéciale, qui est la façon, Yann, je fais à ma façon et qui même me suivent quoi. Et en fait les gens quand ils apprécient la raison dont je travaille, ils veulent nous rejoindre et c'est ça qui fait qu'en général on arrive à s'inscrire sur la durée. C'est parce que justement dès le début ils savent qu'ils rejoignent pas, c'est pas des team de mercenaires quoi, ils sont pas là parce qu'on a de la thune et qu'on va leur donner, surtout qu'on en a pas. On est une équipe très pauvre et on travaille avec le peu de moyens qu'on a de la meilleure des façons possibles et donc on fait ça de façon assez familiale, moi je suis tout dans l'amitié, dans la bonne entente. Vous me verrez souvent en lane gueuler sur mes joueurs mais ils savent très bien que c'est pour la déconnade. Et donc voilà, donc en fait quand quelqu'un vient me voir avec un projet, je sais que, enfin ils savent, en tout cas eux, que ça va être sur du long terme. Par exemple, là la team dont je parlais tout à l'heure, on aurait pu déjà les sponsoriser pour cette Dreamhack en one shot. Ils sont dans la Dreamhack et ils nous avaient proposé donc de les accompagner en one shot et voir après si on arrivait à trouver un sponsor pour continuer ensemble. Parce qu'en fait c'est toute la problématique. Comme j'ai pas beaucoup de budget, à chaque fois, moi je suis pas quelqu'un qui aime sous-payer les gens et qui dit venez faire du bénévolat chez nous, machin. Je propose toujours un minimum salarial et si les personnes ça les intéresse, ils viennent, sinon je vais pas les forcer. Et donc voilà, et donc ils auraient pu être là, mais comme j'étais pas certain de pouvoir les garder après la Dreamhack, je leur ai dit, je préfère que vous y alliez, que vous gagnez avec votre nom de mix. Et si ça doit être fait sans moi et que je peux pas mettre mon nom adossé à votre parmelasse, c'est pas grave. Et puis moi, le jour où je vous recruterai, je dirai vous avez gagné ça, ça, ça. Donc voilà, j'ai laissé passer cette opportunité là pour être sûr que si je les prends, je pourrais les garder longtemps. On signe toujours sur 6 mois minimum, un an qui est renouvelable. Et voilà, c'est le but. Donc là, on est en train de chercher. Tu demandais des noms, je vais pas vous donner les noms des joueurs parce que sinon, ce serait grillé direct, même si je pense que pas mal de gens peuvent se douter à peu près quel roster on peut être en train de viser en ce moment. Mais la personne qui m'a proposé le projet, c'est CND. Donc François, qui est mon associé dans une autre de mes boîtes et avec qui je m'entends super bien et à qui je fais pleinement confiance pour être capable de gérer une équipe CS au niveau subtop FR, voire peut-être aller un petit peu en dehors de la France. Alors tu parles justement de CND, avec qui, comme tu l'as dit, vous êtes associé sur un autre projet. On va en parler un petit peu après. J'aimerais juste avant conclure sur Gamers Origins et sur Counter-Strike. Alors j'ai cru voir que Gamers Origins va être incubé par l'incubateur de TF1. Donc ça, c'est quand même assez cool. Tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça va fonctionner. Et j'ai aussi une autre question. Tu parlais de sponsors justement pour la future équipe Counter-Strike. Est-ce qu'en France actuellement, ce n'est pas difficile justement de trouver des sponsors sur Counter-Strike vis-à-vis du terrorisme ou ce genre d'image qui colle un petit peu malheureusement à la peau du jeu et que certains directeurs marketing prennent sans se poser trop de questions ? Alors, l'incubateur. Donc en gros, ce n'est pas un incubateur traditionnel où en gros tu rentres dans un bâtiment et puis tes bureaux deviennent ce bâtiment. Nous, Gamers Origins, on a 300 mètres carrés de locaux à Paris où on a une gaming zone, des studios de streaming et un open space où tout le staff de la structure travaille. Et donc on n'a pas vocation à rejoindre de nouveaux locaux avec TF1. Par contre, TF1, eux, quand ils incubent des startups, ils les incubent pour les aider à avancer dans leurs projets et les faire progresser. Bien sûr, quand TF1 a codé à ton nom, c'est tout de suite une grande aide. Donc bon voilà, pour cette année, moi au niveau e-sport, ça ne va pas être extrêmement impactant parce que je crois qu'ils vont essayer de nous aider à trouver des sponsors, ce genre de choses, mais ils ne vont pas m'aider à gérer ma team ou ce genre de choses. C'est plus, ils vont nous trouver des projets, parce que Gamers Origins, c'est trois métiers, c'est le média, donc les web TV qu'on connaît sur Hearthstone surtout, et Overwatch et on a une TV généraliste. Ensuite, on a fait de la production événementielle. Sur cette Dreamhack, par exemple, on s'occupe de trois des scènes de la Dreamhack, la scène Hearthstone, la scène League of Legends et la scène Overwatch. Donc on s'occupe de ces trois castes-là. Et puis enfin, bien sûr, le métier d'e-sport. Et en fait, c'est plus sur le métier de production qui vont nous aider. On va co-organiser des événements. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, c'est assez secret. Et puis même moi, de toute façon, je ne suis pas trop au courant, parce que moi, je m'occupe beaucoup des équipes e-sport et le reste, je n'ai pas trop le temps. Et du coup, voilà, on en apprendra. De toute façon, ce sera communiqué en temps voulu. Donc ça, c'est plus pour TF1. Et pour la deuxième partie, c'était pour les sponsors en France. C'est aussi pour ça que quand tu m'as posé la question, est-ce que ça va être une team française ? Alors, on veut ou pas des joueurs français. Moi, j'ai mes six joueurs Overwatch, ils sont six français. Dans mes joueurs Hearthstone, j'ai un hollandais, un belge, un canadien. Et cinq, six français. Et puis, dans LOL, j'ai un danois, un hongrois, un belge et deux français. Tu vois, en fait, on essaye de faire la meilleure équipe possible avec des gens qui s'entendent bien. S'ils sont austro-hongrois ou j'en sais rien, c'est pas mon problème. Donc, si c'était trois français et deux allemands sur CS, ça ne me poserait pas de souci non plus. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est plus sur les résultats. On vise quelque chose qui va sortir du carcan français, parce qu'effectivement, on s'en rend moins compte cette année parce que, par exemple, les fabricants de matériel comme nous, on est sponsorisés par Klim, par exemple, ça ne les dérange pas plus que ça. En fait, ce n'est pas que ça ne les dérange pas, mais c'est juste que le but pour lui, c'est de prouver que son matos est du bon matos. Si tu joues à un jeu ou à un autre, ton matos, il n'est pas impacté par ce qui se passe dans la politique. Et puis, par contre, on va quand même essayer d'avoir des résultats internationaux à chaque fois parce que plus on a d'expérience internationale, plus ça peut intéresser des marques internationales. Forcément, puisque si on fait une grande scène à Londres ou quelque chose en Allemagne ou en Suède, forcément, les sponsors qui peuvent être intéressés sont des sponsors européens et non plus des sponsors français. Et c'est aussi une question de budget. Ça peut être un sponsor européen qui nous donnerait, si on n'était qu'en France, le budget France, qui sont souvent beaucoup plus petits que le budget européen. Donc voilà, c'est qu'une question de budget et d'aller voir les bonnes personnes au bon moment. Et puis, vous vous doutez bien qu'on est en discussion quand même avec pas mal d'acteurs depuis longtemps. Donc, il y a quand même une question de fidélité. Géo, on est fidèles entre nous en interne. On est fidèles avec nos talents, nos joueurs. Et donc, on essaye d'être fidèles avec les marques avec qui on travaille. À partir du moment où tout se passe bien, on n'a pas de raison d'aller voir ailleurs. Ça marche. Donc, du coup, pour parler de CND, vous avez lancé avec Next également le manager de la team Envias LNL Consulting. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est LNL ? Donc, voilà, tout simplement. Donc, en gros, à l'origine, c'était Mehdi, Elamrani et moi-même qui avons eu l'idée de cette agence. En gros, moi, je suis quelqu'un qui connaît beaucoup de joueurs e-sportifs et même des talents dans d'autres domaines grâce au Meldand où on a fait beaucoup de soirées avec plein de gens. Donc, forcément, ça aide à bien s'entendre avec les gens. Grâce à Gamers Origins aussi, où j'ai travaillé avec beaucoup de joueurs. Et puis, même chez Meldand, on avait déjà des joueurs professionnels, Stéphano, Luffy, tout ça. Et donc, tous ces gens-là qui me font confiance, qui ont toujours bien aimé la façon dont je me suis occupé d'eux et avec qui j'avais envie de continuer à travailler même si je devais quitter Gamers Origins, ce qui n'était pas mon envie. Mais si ça devait arriver, j'aurais voulu continuer à travailler avec ces gens-là. Et de l'autre côté, on a Mehdi Elamrani qui, lui, a travaillé... On s'est connu chez Millenium il y a très longtemps et il a travaillé à plein de postes et un des postes principaux, c'était commercial. Et donc, lui, il connaît bien les éditeurs, il connaît bien les fabricants, il connaît comment valoriser un joueur, une prestation ou autre. Et donc, on avait d'un côté la gestion de talent, la gestion, le management. Et de l'autre côté, le commercial. Ça allait bien ensemble. On s'est dit, voilà, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Aider les joueurs d'un côté à... Donc, LNL, en gros, pour revenir là-dessus, c'est donc une agence de gestion de talent. Et ça va... On essaye de faire du 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va les aider à gérer leur carrière, que ce soit administratif, financier, conseil stratégique. Enfin, on leur propose une offre quelque part. On lui dit, vas-y, vas-y pas. Enfin, ce genre de choses. Et non, pas que les joueurs pro, ça peut être des youtubeurs, des streamers. Ça peut être, voilà, on travaille avec le maximum de personnes qu'on peut aider dans ce milieu-là. Et puis, à côté de ça, donc, on a... On a donc Mehdi qui, eux, travaille à essayer de trouver des opérations spéciales pour que les streamers, qui ne sont pas toujours des gens qui gagnent beaucoup d'argent, puissent commencer à se développer, gagner un petit peu plus d'argent et en vivre. Les joueurs e-sport, trouver des sponsors, ce genre de choses. Les équipes e-sport avec lesquelles on travaille, trouver des sponsors. Donc, ça, c'est le côté Mehdi et moi, qui sommes donc les fondateurs de LNL. Et puis, ils nous ont rejoints dès le début Martin Crick, qui est un joueur suédois de Hearthstone, qui était très connu pour avoir streamé longtemps Pass Off Exile avec Kripparian, et qui connaît beaucoup, beaucoup de monde sur la scène Hearthstone, Overwatch, dans toute l'Europe du Nord, donc la Suède, tout ça. Donc, les pays super importants dans l'esport. Donc, il nous aide, lui, en gros, sur le groupement international. Et puis, donc, comme tu le disais, CND et Jordan, qui nous ont rejoints aussi. Parce que moi, toute la scène Counter-Strike, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, mais je n'ai pas, je ne suis pas un influent, je n'ai pas de connaissances, les gens ne me connaissent pas non plus. Donc, aller voir un talent comme Happy et lui dire, est-ce que tu veux rejoindre mon agence ? Je ne vois pas pourquoi il me suivrait, quoi. Alors que si Jordan, son manager, lui dit, viens, on va prendre soin de toi, en général, il est plus enclin à nous rejoindre. Du coup, ça me fait penser, j'ai une question. Est-ce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts ? Alors, il faudrait que je pose la question à Next un petit peu plus. Mais quand tu es manager, du coup, tu as les intérêts de la structure, les intérêts des joueurs, forcément. Il y a toujours un compromis à faire et ce n'est jamais évident. Parce que chacun a des intérêts qui souvent coïncident, mais peuvent diverger. Du coup, comment faire pour ne pas qu'il y ait de conflits d'intérêts de ce point de vue-là ? Justement, tu parlais de Next. Tu ne peux pas répondre en son nom, évidemment, mais de manière un peu plus générale ? Même moi, puisque je suis le manager e-sport de Gamers Origines et je suis le manager... Enfin, on est en train de travailler à Gamers Origines pour faire en sorte que LNL s'occupe des talents Gamers Origines. En gros, c'est une question de confiance, en fait. Les choses se sont passées comme ça, les unes après les autres. On a commencé à travailler comme ça. Et moi, en fait, je me suis retrouvé dans une position où, effectivement, par exemple, je peux avoir un de mes joueurs Overwatch qui va être tenté par une équipe internationale qui va lui proposer dix fois plus que Gamers Origines de ce qu'on peut lui proposer en France, lui proposer de rejoindre une gaming house en Californie et tout ce qui va avec. Et bien sûr qu'en tant que manager de talent, tu as envie de lui dire, oui, va vivre ton rêve américain, go, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et puis de l'autre côté, bien sûr, il y a le manager e-sportif qui est la même personne et qui lui dit, si tu pars, tu coules mon équipe, donc ne pars pas, reste avec nous, et puis on est tellement bien. Et en fait, après, ça ne se joue qu'à la confiance, c'est-à-dire que le joueur me fait confiance pour lui dire quelle est la meilleure chose. Moi, la meilleure chose, ça va souvent être de lui dire la chose la plus évidente. Et là, en l'occurrence, ce serait de partir. On pourrait dire que ce serait de partir. Mais après, je lui donne les pour et les contre. Je vais lui dire, bon voilà, si tu pars, effectivement, tu peux te retrouver à gagner super bien ta vie, machin, mais qui te dit que tu vas te plaire à la vie là-bas, qui te dit que tu vas bien t'entendre avec les gars là-bas, là, tu as une équipe avec qui tu t'entends bien. Tu as une vraie position dans cette équipe parce que c'est quelque chose qui ne se soutient pas si facilement d'avoir, quand tu parles et qu'on respecte ton opinion, genre, en ce moment, on est nul, il vaut mieux qu'on s'entraîne sur ça, ça, ça. Si tu arrives dans un nouveau roster, tu ne pourras rien dire pendant un an. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est difficile d'avoir ton opinion écoutée quand tu es nouveau. Et donc, avoir construit quelque chose comme ça sur six mois, un an, les joueurs ne s'en rendent pas toujours compte. Et c'est mon travail de faire en sorte qu'ils s'en rendent compte. Après, le fait est que si c'est vraiment mieux pour eux, je leur propose de partir. Je ne suis pas là pour les retenir, je ne suis pas là pour casser leur carrière. Et si un de mes joueurs LOL doit recevoir une proposition pour aller en LCS, je ne vais pas le retenir, je ne vais pas lui mettre le couteau sous la gorge ou le faire culpabiliser. Je vais l'encourager, ça me ferait super plaisir. Et je sais que de toute façon, au fond de lui, il gardera toujours un petit souvenir de... J'étais chez Géo et j'espère qu'il se comportera dans ces nouvelles équipes. Comme on encourage nos joueurs à se comporter, c'est toujours fair play, le moins princesse possible, le plus respectueux du staff et des équipes adverses. C'est comme ça. C'est une question de confiance. Effectivement, je ne te cache pas que quand je vais me coucher, des fois, je me dis est-ce que je fais le bon choix pour lui ? Est-ce que je suis vraiment objectif quand je lui dis de faire ça ? Et après aussi, la deuxième solution, c'est de me retirer de la discussion. C'est par exemple, si moi, j'ai un de mes joueurs qui doit être en hésitation sur partir sur un projet ou un autre, moi, je me retire de l'équation et je laisse mes associés d'LNL discuter avec les associés de Gamers Origins. Et entre eux, ils sont suffisamment intelligents pour trouver la meilleure solution. De toute manière, le monde de l'esport est assez petit et les choses se savent très vite. Comme tu disais, la confiance, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est cool. J'aime bien poser une question à mes invités, c'est de leur demander un petit peu de prospective, de leur demander où ils voient Counter-Strike à 5 ans, que ce soit en France mais dans le monde. Et de manière générale, un peu l'esport. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis en tant qu'entrepreneur du monde de l'esport. La grosse force de Counter-Strike, c'est son éditeur, c'est Valve. C'est l'éditeur qui laisse le plus libre cours aux envies des uns et des autres. Et ça, c'est incroyable pour le développement de ce domaine parce que par exemple, on peut reprendre Riot. Riot, tu peux faire une compétition que si tu ne prends pas les joueurs pros qui sont consignés avec Riot. C'est très compliqué de faire quoi que ce soit. ils ont un circuit exceptionnel. Les LCS, nous, on travaille avec eux depuis qu'on a fait le Challenge France. C'est absolument incroyable la façon dont ils s'occupent de leurs équipes mais ça ne te permet pas de développer la scène au-delà de ce que Riot fait. Il peut y avoir des petites entreprises comme par exemple le Challenge universitaire qui était... J'avais d'autres joueurs qui faisaient le truc avec NRJ et I Corp. Donc ça, c'est sympa mais ça ne permet pas de développer la scène autant que laisser libre cours à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Et de façon aussi un petit peu plus drastique, Blizzard qui bloque vraiment... vraiment qui maîtrise ce qui se passe avec leur jeu de façon extrêmement serrée. Donc ça, c'est très difficile de participer au développement d'un jeu quand c'est aussi compliqué d'organiser quelque chose. À côté de ça, donc comme je disais, CS, eux, Valve, ils disent faites ce que vous voulez à partir du moment où c'est bien fait et si c'est mal fait, ils interdiront pour la prochaine fois mais au moins tu peux commencer quoi. Et ça, ça permet aux jeux de se développer et c'est pour ça que pour moi, CS, c'est un des jeux qui va le plus se développer et c'est déjà un des jeux qui se développe le plus. Je pense que CS et LOL, tout le monde est d'accord pour dire que c'est les deux jeux qui se développent le plus. D'un côté, super bien géré par l'éditeur, de l'autre côté, super bien géré par la communauté. La communauté, au grand E-League et compagnie, c'est plus que la communauté mais voilà. Donc pour moi, ça va continuer à se développer dans ce sens-là. Ça prend, depuis un an, deux ans, ça prend un essor incroyable et ça a l'air qu'on les entend qui deviennent mirobolants. Je pense très sincèrement que de toute façon, plus c'est l'e-sport qui prend son envol de toute façon, de manière générale, plus l'e-sport va monter et plus les jeux comme CS et comme LOL vont monter et vont emmener dans leur sillage d'autres jeux comme Rocket League, comme Street Fighter, comme voilà. Et au niveau français, j'espère que ça va continuer, ça va suivre la même direction. C'est mon... Enfin, c'est mon souhait. Du coup, Yann Cédric, merci. Chez Vacarm, on a l'habitude de laisser l'invité finir avec un mot de la fin. Du coup, si tu veux dire quelque chose à la communauté Vacarm ou de manière plus générale à la communauté francophone Counter-Strike, je t'en prie. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait cette interview. Merci beaucoup à Vacarm de m'avoir invité. J'ai hâte de pouvoir être sûr de rejoindre la communauté CS française et européenne si tout se passe bien. Et j'espère que vous entendrez parler de nous sur Vacarm très bientôt avec quelques victoires et peut-être une première place française comme on a réussi à l'obtenir sur les autres jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada